Le fabuleux destin du projet des tours Hermitage à la Défense, une révolution juridique. Présentation du projet Hermitage En 1976, dans le cadre du plan d'aménagement de la Défense, furent livrées les premières constructions du quartier de la Défense 1. Parmi elles, la résidence des Damiers, située sur la commune de Courbevoie, représentant 250 logements répartis en trois bâtiments, d'Amiers-de-Bretagne, d'Anjou et Infra, de très belles factures, dotées de terrasses avec vues imprenables sur Paris et la Seine. Ces trois bâtiments furent initialement la propriété de l'UAP AXA, puis à compter du 2 juillet 2001, celle de Logitransport, bailleur social et filiale à 99% de la RATP, précisément rebaptisée depuis le 1er janvier 2019, RATP Habitat. Les 250 appartements furent dès l'origine donnés à Baille, ce parc locatif assurant ainsi le logement d'environ un millier de personnes résidentes. L'EPAD, Établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense, ultérieurement dénommé EPADESA, Établissement public d'aménagement de la Défense Seine-Arche, puis depuis le 1er janvier 2019, après fusion avec le gestionnaire de facto Paris-la-Défense, entrepris dans sa qualité d'aménageur, d'instaurer à la Défense un nouvel environnement urbain dans le cadre de ce que l'on a appelé le plan de renouveau de la Défense. C'est ainsi que le 13 décembre 2007, la société Logitransport a conclu avec la filiale française SNC Les Locataires du promoteur immobilier russe Hermitage, une promesse de cession de l'intégralité des 250 appartements de la résidence des Damiers, en vue de l'édification en leur lieu et place, de deux tours de très grande hauteur, dites tours Hermitage, à caractère mixte, appartements de grand standing, bureaux, hôtels, auditoriums, galeries d'art, logements étudiants. Il s'agit là d'un projet hors normes. Par la hauteur des deux tours censées devenir les plus hautes d'Europe, 307 mètres, par le budget de cette opération immobilière de démolition-construction, 3 milliards d'euros, par le statut juridique qui lui a été conféré d'opération d'intérêt national, par les personnalités politiques de premier plan qui l'ont appuyé et se sont personnellement impliquées. Ainsi, un protocole d'accord, véritable contrat cadre, a été conclu le 19 juin 2010, lors du 13e Forum économique international tenu à Saint-Pétersbourg, en présence, aux côtés de Mme Joël Sékaldi-Rénaud, directrice générale de l'EHPAD, de M. les présidents Nicolas Sarkozy et Dmitri Medvedev. Préalablement, le 11 juin 2010, dans le cadre de l'exposition nationale russe organisée au Grand Palais, le président en France du groupe Hermitage, M. Émini Skenderov, fit une présentation officielle du projet à M. François Fillon et Vladimir Poutine, alors chefs des gouvernements français et russes. Résistance des locataires résidents L'examen très minutieux du dossier au plan juridique, ayant laissé à croire que de nombreuses et graves irrégularités affectent la légalité de ce projet immobilier, certains locataires de la résidence des damiers et l'association assurant la défense collective de leurs intérêts, vivre à la défense, ont engagé diverses actions en justice. En premier lieu, au plan administratif, contre les actes d'urbanisme tels que les arrêtés de permis de démolir les damiers de Bretagne, d'Anjou et Infra, ou les arrêtés de permis de construire les tours Hermitage. En second lieu, au plan civil, contre notamment les actes notariés des 2 juillet 2001 et 13 décembre 2007. En troisième lieu, au plan pénal, contre certains agissements apparus constitutifs d'infraction. Bilan procédural Au terme de près de 13 années de procédure administrative, civile et pénale, nous ne pouvons que déplorer qu'en dépit des arguments juridiques qui ont été développés en considération du droit positif, loi et jurisprudence, toutes les décisions et déclarer les locataires et l'association vivre à la défense, irrecevables à agir ou les aient déboutés au fond de leurs actions en justice, non sans leur infliger au demeurant de très sévères condamnations au paiement de lourds frais de procédure. Mais cette déception cède devant la satisfaction de constater à quel point le combat titanesque que nous avons mené contre le projet d'édification des tours Hermitage a fait progresser notre droit tant certaines de ces décisions, inédites, bouleversent la législation en vigueur et renversent la jurisprudence jusqu'alors établie. Ces décisions novatrices ne font pour autant l'objet d'aucune publication particulière et donc d'aucun commentaire doctrinal. Or les magistrats, faut-il le rappeler, statuts au nom du peuple français. Aussi paraît-il propice, puisque nul n'est censé ignorer la loi, que nos concitoyens, juristes ou non, soient strictement informés de cette évolution spectaculaire si radicale de notre droit qui peut être augure de ce que l'on appelle la justice du XXIe siècle. Revirement jurisprudentiel quant à la notion d'action réelle immobilière et quant à leur prescription. L'association Vivre à la Défense et certains locataires individuellement ont engagé une action en nulité contre les actes notariés du 2 juillet 2001 et du 13 décembre 2007, respectivement titre de propriété de logis transport sur les 250 logements de la résidence des Damiers et promesse de cession de ces derniers à la filiale française du groupe Hermitage, la SNC et les locataires. Les juridictions saisies ont déclaré les demandeurs irrecevables. Vivre à la Défense pour défaut d'intérêt à agir, les locataires pour prescription de l'action. Or s'agissant de la prescription, les décisions rendues bouleversent la procédure civile. Les résidents des Damiers, soulevant la nullité du titre de propriété de logis transport en leur qualité de locataire, la question de la juridiction compétente pour statuer s'est posée. S'agissait-il du tribunal d'instance, en l'occurrence de Courbevoie, au motif que l'article R 221-38 du Code de l'organisation judiciaire lui attribue compétence pour toute action dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion ? Ou s'agissait-il du tribunal de grande instance, en l'occurrence de Nanterre, au motif que l'article R 211-4 du même Code lui attribue compétence exclusive pour les actions touchantes aux droits de propriété, dites actions pétitoires immobilières ? Par arrêt du 20 novembre 2014, la Cour d'appel de Versailles, saisie de cette question, a statué en faveur de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, au motif qu'il s'agit de trancher au fond une question immobilière qui touche à la propriété de l'immeuble et qui a pour but de déterminer le titulaire du droit réel sur le bien, qui détient également la qualité de bailleur. Par cette même décision, la Cour d'appel de Versailles décida d'évoquer l'affaire, c'est-à-dire de statuer au fond, sans renvoyer l'affaire préalablement devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Logis de transport arga alors d'une prescription quinquennale, acquise, sur le fondement de l'article 2224 du Code civil. La Cour d'appel de Versailles, ayant précédemment considéré dans son arrêt du 20 novembre 2014 qu'il s'agissait de trancher au fond une question immobilière qui touche à la propriété de l'immeuble, il fut objecté que l'action en cause était une action réelle immobilière relevante à ce titre de la prescription trentenaire de l'article 2227 du Code civil. Contre toute attente, par un arrêt du 30 juin 2016, la Cour d'appel de Versailles a fait application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil et déclaré l'action irrecevable au motif que cette dernière ne s'analyse nullement en une action en revendication de la propriété de l'ensemble immobilier des damiers. Troublés, les locataires ont formé pourvoi en cassation. Par un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi au motif que l'autorité de la chose jugée n'avait pas été méconnue au regard de l'article 95 du Code de presseur civil et que l'action ne s'analysait nullement en une revendication de la propriété des biens mais en une demande en nullité des actes transférant leur propriété. Il s'agit là d'une interprétation radicalement novatrice de la notion d'action réelle immobilière désormais réduite aux seules actions en revendication. Dorénavant, en effet, il ressort de l'arrêt de la haute juridiction du 28 février 2018 qu'une action en nullité d'un acte transférant la propriété d'un immeuble et qui a pour but de déterminer le titulaire du droit réel sur le bien ne doit plus être considérée comme une action réelle immobilière. Ce revirement de jurisprudence s'avère d'autant plus notable que par un arrêt du 11 avril 2018 la Cour de cassation a en revanche estimé en application de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 ratifiée par la France sur la compétence judiciaire en matière internationale que c'est à bon droit que la Cour d'appel de Paris a considéré qu'une action visant à déterminer le propriétaire d'un immeuble situé en France est une action réelle immobilière. fut-elle engagée comme au cas d'Espèce par un tiers ne revendiquant pas pour autant la propriété du bien ? On ne peut que regretter que ce soit précisément l'action en nullité initiée contre les actes notariés du 2 juillet 2001 et du 13 décembre 2007 qui ait donné lieu à ce revirement. Si tel n'avait pas été le cas les juges auraient en effet eu à statuer sur les moyens de nullité soulevés au regard du statut d'ordre public de bailleur social de logis transport fixé non seulement par ces statuts mais également par les articles L411.1 et L422.2 du Code de la construction et de l'habitation. Alors que sa mission de service d'intérêt général consiste à gérer des logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds on peut légitimement s'interroger. Dans la promesse de session du 13 décembre 2007 logis transport pouvait-elle comme elle l'a fait s'engager pendant toute la durée de la promesse depuis leur reconduite à ne consentir aucun bail et à vider les lieux de leurs occupants ? Pouvait-elle comme elle l'a fait convenir avec le promoteur que ce dernier lui verserait durant toute la durée de la promesse les loyers des logements devenus vacants ? Pouvait-elle encore comme elle l'a fait convoquer la SNC les locataires bénéficiaires de la promesse pour participer au vote des représentants des locataires au sein de son conseil d'administration ? Plus largement la SNC les locataires société commerciale censée réaliser une opération à 3 milliards d'euros pouvait-elle se voir ainsi assimilée à un particulier aux ressources modestes locataires auprès d'un bailleur social d'un bien à usage d'habitation ? Autant de questions demeurer pour cause de prescription sans réponse judiciaire. Revirement de jurisprudence quant à la législation applicable au cas d'acquisition par un bailleur social de biens immobiliers assortis de beaux du secteur privé marché libre. Par un arrêt du 18 février 2009 la Cour de cassation a consacré le principe de l'opposabilité aux organismes HLM acquéreurs de biens immobiliers des beaux de droits privés en cours dont ces derniers sont assortis. Au visa de l'article 1743 du Code civil la haute juridiction a ainsi posé le principe qu'un locataire titulaire d'un bail de droit commun conserve le bénéfice de ce statut jusqu'à l'expiration du bail date à partir de laquelle la législation HLM s'applique alors. Il en va ainsi expressément des dispositions concernant la durée du bail le renouvellement de celui-ci et les congés. Ceci implique que tant que le bail n'est pas venu à expiration les dispositions d'ordre public des articles 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 s'imposent. Ainsi si le bailleur social ne donne pas congé dans les 6 mois qui précèdent la fin du bail celui-ci est tacitement reconduit. Tel est précisément le cas des locataires du Damier de Bretagne lesquels n'ont jamais reçu congé de logis transport avant l'échéance de leur beau respectif. Il en résulte pour eux que leur beau aurait dû être considéré comme tacitement reconduit de 6 ans en 6 ans jusqu'au-delà des années 2020-2022 etc. En totale opposition logis transport a pour sa part estimé que la législation HLM et son régime dérogatoire s'imposaient aux locataires à compter de la fin de leur bail tel que prévu au contrat. La cour d'appel de Versailles confirmant cela les décisions du tribunal d'instance de Courbevoie a fait droit à cette analyse à l'encontre de chacun des locataires. Après avoir certes rappelé qu'il appartenait aux bailleurs d'attendre l'expiration du bail en cours avant de pouvoir considérer que la législation HLM était pleinement applicable la cour d'appel de Versailles a en effet estimé que les baux étaient automatiquement venus à expiration dès leur terme pour en déduire que logis transport n'était pas tenu de délivrer un congé avant l'arrivée de ce terme. Or de tels arrêts constituent un revirement radical de la jurisprudence de la cour de cassation alors que l'arrêt précité du 18 février 2009 souligne expressément et cela a d'ailleurs fondé une cassation que les dispositions de la loi de 1989 concernant la durée du bail son renouvellement ainsi que les congés et leur délai s'imposent précisément aux bailleurs sociaux avant l'arrivée du terme du bail. Un tel revirement a emporté des conséquences désastreuses pour les locataires du damier de Bretagne. S'il avait été encore fait application de l'arrêt de principe de la cour de cassation du 18 février 2009 chacun des baux faute de congés délivrés par logis de transport dans les six mois précédant son expiration aurait en effet dû être considéré comme tacitement reconduit encore à ce jour et à ce titre toujours soumis à la législation de droit commun du secteur privé marché libre. Les expulsions se seraient alors avérées impossibles tant qu'un congé n'aurait pas été délivré pour éviter une nouvelle reconduction tacite du chef de chacun des baux. On comprendra dès lors que les locataires goûtent fort peu que leur recours ait ainsi été l'occasion pour les juges du fond de procéder à un tel revirement de la jurisprudence de principe posé par la cour de cassation dans son arrêt du 18 février 2009. Il s'envoie d'autant plus dépité que ce revirement a non seulement exclu la reconduction tacite de leurs baux et ainsi ouvert la voie à leurs expulsions, mais les a au surplus privés de l'exercice de leurs droits d'ordre public de préemption de leurs appartements mis en vente. Tout cela est bien malencontreux. Abrogation par non-application par les juges du fond de l'article L123.9 du Code de commerce Pour les raisons qui viennent d'être exposées, Logis Transport, conforté en cela par les juges, a considéré que ses relations locatives avec les locataires de la résidence des damiers relevaient de la législation HLM, ce que ces derniers ont toujours contesté. C'est ainsi qu'afin de mettre en œuvre les expulsions, le bailleur social a fait application des dispositions de l'article L442.6.2 du Code de la construction et de l'habitation au terme duquel il lui appartenait de faire signifier par huissier un minimum de trois offres de relogement, la dernière valant congé à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa notification. Toutes les offres de relogement ont en l'occurrence été signifiées à la requête de Logis Transport prise en la personne de Mme X en qualité de directrice générale. Mme X a été désignée à ses fonctions selon délibération du Conseil d'administration du 28 juin 2013. En recherche faite, il est apparu que ce n'est que le 13 octobre 2014 que le procès verbal de cette désignation a été déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris afin de satisfaire aux mesures de publicité légalement requises. Un tel attermoiement est loin d'être neutre en l'espèce. Il est en effet établi que les offres de relogement signifiées à la requête de Logis Transport prise en la personne de Mme X, directrice générale, l'ont toutes été entre le 28 juin 2013 et le 13 octobre 2014, c'est-à-dire alors que la désignation de Mme X à ses nouvelles fonctions n'avait pas encore été publiée aux grèves du Tribunal de commerce de Paris. Or, l'article L123-9 du Code de commerce dispose qu'une personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer au tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Aussi, les locataires de la résidence des Damiers se sont-ils prévalus de cette disposition afin de faire reconnaître judiciairement l'inopposabilité à leur encontre des offres de relogement signifiées par huissier et donc l'inopposabilité à leur encontre de tout congé susceptible de fonder leur expulsion. Bien qu'il se soit agilat d'un argument objectif puisque chronologique, les juges du fonds n'y ont pas fait droit, rejetant l'application même de l'article L123-9 du Code de commerce. De façon prétorienne, cette disposition s'est ainsi trouvée exclue du champ législatif de notre droit positif. On appréciera ainsi que dans ces jugements du 27 février 2018 ayant ordonné les expulsions, le tribunal d'instance de Courbevoie est statué en ces termes. Madame X pouvait valablement représenter et engager Logitransport à compter de sa nomination et ainsi lors de la délivrance des offres et congés, peu important que la publication de cette nomination ne soit intervenue que le 13 octobre 2014. Quant à la Cour d'appel de Versailles, elle a tout simplement omis de statuer sur le moyen tenant à l'inopposabilité des offres de relogement. En effet, si elle a certes statué sur la nullité des offres de relogement invoquées à titre principal, nullité qui pouvait soulever une éventuelle discussion, elle a en revanche omis de prendre position sur l'inopposabilité des dites offres alléguées à titre subsidiaire mais qui, elles, apparaissaient comme une conséquence indiscutable de l'article L123.9 du Code de commerce. On peine à penser que cette omission procéderait d'un simple oubli de la part des juges alors que par avis du 17 décembre 2018, la Cour d'appel de Versailles a pris soin de motiver le report de ces délibérés par le fait que les affaires opposant les locataires de la résidence des Damiers à Logitransport eus égard à leur nombre et à la complexité des problèmes posés nécessitent que la Cour se réunisse à plusieurs reprises pour délibérer sur chaque point. L'article L123.9 du Code de commerce se voit ainsi perdre sa force obligatoire pour cause de non-applications réitérées par le tribunal d'instance de Courbevoie puis la Cour d'appel de Versailles. Dommage que ce texte soit ainsi tombé en désuétude dans le cadre du dossier des Tours-Hermitage. L'application effective eut en effet été décisive de la sauvegarde des intérêts des locataires des Damiers en établissant que ces derniers avaient été privés de l'exercice de leurs droits de préemption et que leurs expulsions caractérisaient une voie de fait. Bouleversement de la procédure pénale en matière de citations directes. L'Assemblée syndicale libre les Damiers-Courbevoie assure la gestion et l'entretien des ouvrages et équipements d'intérêt collectif à la Défense. En son membre d'office, tous les propriétaires d'immeubles situés dans le périmètre qui lui est affecté. Précisément, le site projeté d'implantation des Tours-Hermitage au lieu et place de la résidence des Damiers s'inscrit dans le périmètre de celle-ci. Or, l'article 36 des statuts de la SL fait interdiction à tout propriétaire d'apporter des modifications à l'architecture ou à l'aspect extérieur des constructions sans autorisation préalable de l'Assemblée générale de l'ASL. C'est ainsi que par jugement du 13 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait interdiction à Logitransport et à la SNC et les locataires filiales du groupe Hermitage de démolir le moindre bâtiment tant qu'elle n'aurait pas obtenu une autorisation de l'Assemblée générale de l'ASL ou que la SNC et les locataires ne se seraient pas retirés de l'ASL afin de ne plus relever de ces statuts et donc de l'article 36. Les protagonistes du projet optèrent pour cette dernière solution. Mais une seconde difficulté apparut. L'article 2.2 des statuts de l'ASL disposait en effet que les membres de l'association ne pourront s'en retirer tant qu'elle existera. Aussi l'ASL décida-t-elle de procéder à la modification de ces statuts. Le nouvel article 2.2 des statuts modifiés déposés à la préfecture des Hauts-de-Seine énonce désormais que les membres de l'ASL ne pourront s'en retirer tant qu'elle existera sauf à corps de l'Assemblée. Or, vérification faite, il est apparu que parmi les membres de l'ASL, le syndic de l'une des copropriétés de la résidence des Damiers avait voté favorablement cette modification statutaire à l'Assemblée générale de l'ASL sans pour autant y avoir été préalablement autorisé par l'Assemblée générale de ses propres copropriétaires. Or, cette modification des statuts de l'ASL apparaît comme étant le levier permettant de lever l'interdiction de démolition de la résidence des Damiers prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre dans son jugement du 13 octobre 2001. Levier qui, bien évidemment, ouvre la voie aux expulsions. Aussi, l'association Vivre à la Défense a-t-elle engagé une action pénale devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs de faux et usages de faux par voie de citation directe. Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré la citation directe de Vivre à la Défense irrecevable et a par ailleurs relaxé les prévenus. Or, une telle décision emporte un bouleversement de nos règles procédurales en matière pénale. Au terme de l'article 1 du Code de procédure pénale, l'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée. Il s'agit alors pour la partie civile, comme au cas d'Espèce, en application de l'article 392 du dit Code, de citer directement le prévenu devant le tribunal répressif. Moyennant paiement de la consignation fixée par le tribunal, la victime est alors automatiquement constituée partie civile par la citation directe en application de l'article 551 du Code de procédure pénale. Conformément à l'article 388 du dit Code, le tribunal correctionnel est également saisi des infractions par la citation directe. A ce titre, la citation directe déclenche également les poursuites, c'est-à-dire l'action publique. Il en résulte que dès lors que la citation directe est déclarée irrecevable, non seulement la victime n'est pas constituée partie civile, mais au surplus, l'action publique n'est pas engagée, faute de saisine de la juridiction de jugement. Le tribunal correctionnel ne peut donc statuer au fond quant à la culpabilité ou non des prévenus. L'irrecevabilité de la citation directe fait obstacle à toute poursuite finalement jamais déclenchée. Or, dans son jugement du 28 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré la citation directe de vivre à la défense irrecevable tout en prononçant la relaxe des prévenus, ce qui implique qu'il y ait eu déclenchement de l'action publique. Il s'agit donc là d'un bouleversement de nos règles procédurales pénales. Cette nouvelle jurisprudence très novatrice ne va pas s'en poser une énorme difficulté en cause d'appel. Car si une partie civile peut contester l'irrecevabilité de sa citation directe, elle ne peut en revanche faire seule appel d'une décision de relax en application de l'article 497 du Code de procédure pénale. Dans ces conditions, au cas d'espèce et de façon plus générale, la question se pose. Comment donner ces pleins effets à une citation directe si la Cour d'appel vient à infirmer l'irrecevabilité de celle-ci prononcée par les premiers juges sans pour autant pouvoir statuer, par voie de conséquence, sur la culpabilité des prévenus ? En d'autres termes, si la relaxe prononcée en première instance interdit définitivement et irrévocablement l'engagement de l'action publique en dépit de la recevabilité de la citation directe admise par la Cour, ne doit-on pas considérer que la partie civile se voit ainsi privée de son droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable ? Le jugement correctionnel du 28 septembre 2018 opère un revirement des textes même et de nos principes fondamentaux en conjuguant décision d'irrecevabilité et examen au fond du dossier. Les greffes pénaux n'ont à l'évidence pas encore reçu les nouveaux formulaires correspondants à ce bouleversement. C'est ainsi que Vivre à la Défense rencontra les plus grandes difficultés à formaliser avec le greffe les termes de l'acte d'appel contre le jugement du 28 septembre 2018, son cas de figure n'entrant pas encore dans les rubriques informatisées préétablies. Faisant œuvre de créativité, il fut donc finalement convenu de la formule innovante devoir statuer en appel sur l'irrecevabilité de la constitution de partis civils de vivre à la défense et ses suites. Il importe en effet que cette nouvelle jurisprudence ne conduise pas les partis civils dans une inextricable impasse. Action en nullité du protocole d'accord du 19 juin 2010, une conception très restrictive de l'intérêt à agir, absence subséquente de contrôle judiciaire de la légalité des droits à construire exigés par l'EHPAD à la Défense. Comme il a été évoqué précédemment, un protocole d'accord a été conclu le 19 juin 2010 à Saint-Pétersbourg en présence de messieurs Nicolas Sarkozy et Dmitri Medvedev entre l'EHPAD et le groupe Hermitage afin de convenir des grands principes permettant à ce dernier de mener à bien le projet de construction des tours. Véritable accord cadre, ce protocole fixe les conditions de la maîtrise foncière promise par l'EHPAD à Hermitage et notamment l'engagement de l'établissement public de céder aux promoteurs russes les biens immobiliers libres de toute occupation inclus dans le périmètre du projet. Ceci implique qu'il soit ainsi mis fin au beau des locataires des damiers de Bretagne d'Anjou et Infra afin que ces derniers puissent être démolis pour permettre la construction des tours en leur lieu et place. Ainsi menacés d'expulsion, les locataires de la résidence des damiers défendus collectivement par l'association Vivre à la Défense ont saisi les juges d'une action en nullité du protocole d'accord du 19 juin 2010. S'agissant des obligations mises à la charge d'Hermitage, la question de la légalité des droits à construire très substantielle exigée par l'EHPAD se pose en effet au regard du régime juridique de l'urbanisme très singulier propre à la Défense. Cette question de la légalité des droits à construire exigée par l'EHPAD depuis des décennies et encore aujourd'hui vaut d'ailleurs pour tout constructeur d'immeubles à la Défense. Bien que les locataires ne soient bien évidemment pas redevables de ces droits à construire, la légalité au nom de ces derniers n'en est pas moins parue avoir une incidence majeure à leur encontre. En effet, au cas d'illégalité judiciairement reconnue des droits à construire, le protocole d'accord s'en trouverait frappé de nullité et ceux de nullité absolue pour cause illicite et ou défaut d'objet. Or, il est de jurisprudence constante que toute personne qui y a un intérêt peut invoquer la nullité absolue d'un acte. Aussi, les locataires ont-ils pensé qu'ils étaient légitimement habilités à solliciter la nullité du protocole d'accord du 19 juin 2010 dès lors que celui-ci prévoit la remise par l'EHPAD à ermitage de biens immobiliers libres de toute occupation impliquant donc leur expulsion. L'intérêt à agir de l'association Vivre à la Défense est apparu d'autant plus établi que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir par ailleurs formé par celle-ci contre les arrêtés de permis de construire, ermitage a versé au débat le protocole d'accord du 19 juin 2010. Telle n'a pourtant pas été la position des juges. C'est ainsi que la Cour d'appel de Versailles a déclaré l'association Vivre à la Défense irrecevable au motif qui n'était pas démontré que les droits des locataires seraient contredits ou heurtés par des droits concurrents que créerait le protocole d'accord du 19 juin 2010. Quant à la Cour de cassation, elle a rejeté le pourvoi estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. De telles analyses procèdent d'une interprétation particulièrement stricte de l'intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile ainsi que des principes consacrés par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme du droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable. La déception est d'autant plus vive qu'il eût été précieux de voir statuer sur la légalité des droits à construire. Certes, on ne doute pas que la situation est évoluée depuis l'audition le 3 octobre 2007 de M. Bernard Bled directeur de l'EHPAD devant la Commission des finances du Sénat présidée par M. Jean Arthuis au cours de laquelle M. Bled a qualifié le traitement comptable de ses recettes d'aménagement de grandes nébuleuses. Pour autant, la question de la légalité même des droits à construire dans leurs principes jusqu'alors jamais soulevée demeure et conserve toute son acuité. On ne peut donc que regretter cette occasion manquée d'une décision de principe qui, au-delà de l'opération Hermitage, aurait déterminé la légitimité ou non des droits à construire exigés par l'EHPAD de l'ensemble des constructeurs à la défense. Alors que le système institutionnalisé des droits à construire représente depuis son instauration une manne à milliards, il mériterait en effet de susciter davantage de curiosité. Bouleversement des règles de la médiation Par lettre du 18 septembre 2018, le maire de la commune de Courbevoie a informé les derniers locataires de la résidence des Damiers de sa décision de nommer un médiateur en la personne de M. Y afin d'examiner avec eux les conditions de leur relogement. Les locataires ont été on ne peut plus honorés de se voir ainsi proposer la médiation de M. Y, arbitre international de grand renom. Mais il apparaît que cette nomination emporte un basculement des principes fondamentaux définis dans le Code national de déontologie du médiateur. Le préambule de ce Code énonce en effet la médiation qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants qui volontairement avec l'aide d'un tiers neutre impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif favorise par des entretiens confidentiels l'établissement et ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. Le préambule détermine en outre les règles garantes de la moralité du médiateur. La posture du médiateur Le médiateur est un tiers, il doit respecter les exigences suivantes. L'indépendance Le médiateur doit être détaché de toute pression intérieure et ou extérieure à la médiation, même lorsqu'il se trouve dans une relation de subordination et ou institutionnelle. Le médiateur s'engage notamment à refuser, suspendre ou interrompre la médiation chaque fois que les conditions de cette indépendance ne sont pas réunies. La loyauté Le médiateur s'interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l'un et ou l'autre des participants au processus de médiation. La neutralité Le médiateur accompagne les personnes dans leurs projets sans faire prévaloir le sien. L'impartialité Le médiateur s'oblige à ne prendre partie ni privilégier l'une ou l'autre des personnes en médiation et s'interdit d'accepter une médiation avec des personnes avec lesquelles il a des liens d'ordre privé, professionnel, économique, de conseil ou autre. Le médiateur s'interdit d'avoir un intérêt financier direct ou indirect dans l'issue de la médiation. Or, il apparaît en l'espèce que de notoriété publique, M. Y entretint des liens très étroits avec la Russie. Il fut l'arbitre choisi par deux provinces russes dans le cadre d'un arbitrage international très important. Il a par ailleurs été le conseil de la Fédération de Russie dans un procès victorieux qui lui valut d'être décoré de l'ordre de Saint-Daniel de Moscou. Dès lors, la nomination de M. Y aux fonctions de médiateurs pour examiner les conditions de relogement de locataires dont Hermitage, promoteur immobilier russe, s'impatientait du départ mais qui entendaient eux demeurer au damier procède d'une interprétation pour le moins inédite et très novatrice de la réglementation de la médiation. On relèvera donc avec intérêt le revirement majeur qu'induit ce choix de M. Y comme médiateur tant cette nouvelle approche apparaît dérogatoire au Code national de déontologie. Mais peut-être faut-il voir là l'émergence de nouvelles prérogatives des autorités publiques en matière d'arbitrage. Conclusion Ce dossier hors normes dépasse largement le seul cadre locatif et personnel des locataires de la résidence des damiers. Le combat qu'il porte a valeur emblématique. Défendre le droit seul rempart contre l'argent roi. Emblématique aussi de l'impérieuse nécessité de remettre l'humain au cœur de toutes actions politiques et économiques en lui conférant une primauté absolue. Emblématique enfin d'une résistance citoyenne courageuse face à une révolution juridique pour le moins déroutante. Vous comprendrez dans ces conditions que quelles que soient les vicissitudes judiciaires que nous avons traversées durant ces 13 années notre combat continue plus que jamais pour œuvrer à la justice du 21ème siècle une autre justice.